Oui, Anaïs, merci beaucoup. Je pense que tout le monde te connaît. Si ce n'était pas le cas, je voulais juste faire une petite présentation rapide d'Anaïs Brassier. Tu es pédiatre, centre de référence maladie héréditaire du métabolisme à l'hôpital Necker, Enfant malade à Paris, tu t'occupes plus spécifiquement de tout ce qui est les maladies lysosomales, entre autres, même si ce n'est pas que ça dans ton activité, mais quand même beaucoup. L'idée, lors des réunions entre experts, ça fait déjà un moment que vous évoquez les problèmes, des complications anesthésiques qui peuvent survenir de manière peut-être plus marquée chez les patients ayant une MPS. Du coup, tu as fait tout un travail bibliographique pour essayer de récupérer tout ce qui avait été publié autour de ça, pour voir s'il y avait quand même des choses un peu importantes qui émergeaient, aussi bien dans quel type de complications qu'en amont, comment éventuellement essayer de cadrer un peu l'évaluation bénéfice-risque d'une anesthésie et éviter, si tant est ce peu, de faire des gestes qui pourraient être amenés à des complications. Et du coup, j'ai demandé à Naïs si cette présentation qu'elle avait faite de sa recherche bibliographique auprès de ses pères, tu pouvais également en faire part aux familles. Oui, donc merci beaucoup pour avoir accepté de faire ce travail et cette intervention. L'idée est que tu as quoi, une quarantaine de minutes, c'est ça que tu m'as dit à peu près, il fallait une quarantaine de minutes pour être tranquille et présenter les choses dans sa globalité, ce qui nous laisserait à peu près trois quarts d'heure ensuite de questions-réponses sur le sujet. Voilà, écoute, Anaïs, merci beaucoup, je te laisse démarrer. Ça marche. Merci Delphine. Bonjour à tous. Donc, comme Delphine l'a dit, je suis effectivement éventuellement des difficultés anesthésiques qu'il y a pu avoir chez nos patients. On a essayé de s'interroger sur ce qui était fait éventuellement ailleurs en France et quelles étaient les possibilités et surtout de comprendre qu'est-ce qui était compliqué et qui n'est pas forcément facile à expliquer, je pense, déjà pour quelqu'un qui est médecin et peut-être encore moins pour des patients ou des familles. Alors, j'ai vu déjà que vous aviez des questions. Moi, juste, je ne suis pas anesthésiste, donc je travaille avec des anesthésistes. Peut-être que je n'aurai pas réponse à tout, mais à une certaine partie. Et on avait vu avec Delphine, il pourrait y avoir une deuxième session, peut-être plus avec un anesthésiste, si certaines de vos réponses ne sont pas complètes, enfin, si je n'ai pas toutes les réponses à vos questions. Et j'ai essayé dans la présentation quand même de mettre pas mal de schémas, peut-être pour qu'on essaye, que vous ayez plus une vision, parce que c'est assez technique, du coup, les méthodes d'anesthésie. Et donc, pour essayer que vous puissiez comprendre des choses peut-être qui n'étaient pas claires et qui sont assez complexes. Donc, l'anesthésie chez les patients MPS, c'est vrai que c'est une grosse problématique et donc, c'est intéressant de pouvoir s'y pencher un petit peu plus. Donc, bon, vous savez tous, mais c'était juste pour redire, effectivement, dans les maladies lysosomales, il y a le grand groupe des mycopolysaccharidoses qui regroupe, effectivement, différents sous-types. Je vais vous remonter une petite diapositive. Le phénomène majeur, comme vous savez, c'est qu'une enzyme ou plusieurs enzymes ne vont pas marcher et donc, on va accumuler dans les lysosomes ce qu'on appelle des macromolécules qui vont faire que les lysosomes sont gros, sont ballonisés et vont entraîner, effectivement, la dysfonction des cellules et c'est des maladies, effectivement, qui peuvent toucher plusieurs organes. C'est toutes des maladies qui sont génétiques, comme vous le savez. Donc, la présentation, très rapidement, mais vous le savez aussi, et c'est ce qui va être une des complications dans ces maladies, c'est que ce sont des maladies qui touchent plusieurs organes, qui touchent en général beaucoup d'organes, donc tout ce qui peut être le système nerveux central, mais aussi le système nerveux périphérique, c'est-à-dire les nerfs, tout ce qui est ORL, donc les voies aériennes, qu'ils soient supérieures ou inférieures, je vais revenir longuement dessus, les poumons, mais aussi le cœur, le foie et la rate, tout ce qui est l'os et le cartilage, et puis les yeux, donc les différents segments des yeux, la cornée, le cristallin, et même la rétine, et éventuellement le rein et la peau. Donc ça, vous le savez déjà, mais c'est juste pour vous dire qu'il va y avoir des choses assez communes dans l'anesthésie chez les patients MPS, même si bien sûr, vous savez qu'il y a des spécificités qui sont liées à chaque pathologie. Donc la MPS de type 1 avec différentes possibilités de gravité et d'atteinte clinique, de la maladie de Hurleur à la maladie de Chai, la MPS de type 2, qu'on appelle aussi maladie de Hunter, avec deux sous-types A et B, la maladie de Sanfilippo avec quatre sous-types, A, B, C, D, la maladie de Morquio A, il y a le type 4B dont je n'ai pas parlé, et également ici plus osseux. Et puis, plus rare, la maladie de Marotolamie de type 6 et encore vraiment plus rare, la maladie de Sly et la MPS de type 9. Donc, l'anesthésie chez les patients MPS, c'est vrai que c'est une question très vaste et compliquée. Alors ça, c'est des petits schémas pour qu'on comprenne tous la même chose, parce que ce n'est pas si évident que ça, l'anatomie au niveau des voies respiratoires supérieures et inférieures. Vous voyez sur ce petit schéma, ce qu'on appelle les voies aériennes respiratoires supérieures, ça comprend la cavité nasale, donc derrière le nez, et puis ensuite plus bas, le pharynx et le début du larynx, là, où il y a les cordes vocales. Et puis, les voies aériennes dites inférieures, ou voies respiratoires inférieures, qui vont comprendre, c'est ce qu'il y a en vert, la trachée, et après les deux bronches, la bronche sous droite et la bronche sous gauche, qui vont ensuite arriver jusqu'au poumon. Et donc, vous allez voir que dans la pathologie, les pathologies des mycopolys saccharidoses, il va y avoir des problèmes à différents niveaux. Là, c'est la langue, effectivement, et donc là, c'est la cavité buccale que vous voyez en haut. Donc ça, c'est un petit schéma pour vous expliquer les voies aériennes supérieures et inférieures. Donc, le rétrécissement des voies aériennes supérieures, ça va être un des problèmes clés dans les pathologies MPS, puisque, comme vous le savez probablement, il va y avoir souvent chez l'enfant, et ça peut être également chez le patient plus âgé, des grosses amygdales et des grosses végétations. Donc, les végétations, je vous ai mis un petit schéma là. Les végétations, c'est ce qui est en arrière de la cavité nasale, et que si elles sont hypertrophiées, donc si elles sont grosses, vous voyez que ça va obstruer, ça va gêner au niveau de la cavité nasale en arrière, au niveau du passage de l'air. Les amygdales, c'est ce qu'on a au fond de la gorge, comme vous le savez, et pareil, si elles sont grosses, si elles sont hypertrophiées, ça va gêner également la respiration. Il y a en plus chez les patients MPS, chez une bonne partie des patients, une langue qui est volumineuse, et donc, vous l'avez sans doute entendu, quand il y a une macroglossie, ça va gêner également au niveau déjà de l'ouverture de la bouche et effectivement au niveau de la place dans la bouche. Donc, ça, c'est ce qui peut entraîner un rétrécissement au niveau des voies aériennes supérieures et qui est assez commune à toutes les MPS. Ensuite, il y a la morphologie chez les patients qui va gêner aussi et qui peut obstruer les voies aériennes qui vont être le cou qui est souvent court, qui est petit et qui peut être peu mobile. Et puis également, il peut y avoir ce qu'on appelle un peu une ankylose au niveau des articulations de la mandibule et donc, l'ouverture buccale peut être souvent un peu limitée. Donc, ça empêche d'ouvrir bien la bouche et ça va être un des problèmes aussi pour éventuellement l'intubation et l'anesthésie. Et puis, il peut y avoir dans certains types de MPS une déformation de la cage thoracique avec soit ce qu'on appelle un pectus carinatum au niveau du thorax qui est bombé ou alors, au contraire, excavatum qui est dans l'autre sens et souvent un thorax qui est petit. Donc, qui dit thorax petit dit effectivement des poumons qui sont aussi plus petits et donc, qui peuvent gêner la ventilation. Ça, c'est surtout dans le type 4, dans la maladie de Morquio, mais ça peut être aussi dans d'autres types de MPS. Maintenant, si on veut parler des voies aériennes inférieures, il va y avoir différents problèmes chez les patients MPS qui vont être au niveau de la trachée, vous avez dû en entendre parler, ce qu'on appelle les sténostrachéales, ça veut dire des zones qui peuvent être rétrécies, d'accord ? Soit de façon un peu diffuse, soit à certains endroits. Et on peut avoir aussi ce qu'on appelle une trachéomalatie. La trachéomalatie, ça, si c'est la forme, si on coupe la trachée, vous voyez la forme de la trachée, c'est assez rond, d'accord ? Au moment où on expire l'air, ça s'aplatit un petit peu. Si on a une trachée, si on a une trachéomalatie, ça veut dire qu'en fait, la trachée, elle est comme molle et donc déjà, vous voyez qu'à l'inspiration, au niveau de l'endroit où il y a l'air, c'est déjà rétrécie et en expiration, c'est presque complètement aplati. Donc, il y a ces deux phénomènes. D'une part, le phénomène de rétrécissement et en plus, il peut y avoir cette trachée qui est molle. Là, c'est un exemple avec un scanner. Vous voyez, ce qui est en noir, c'est l'air, d'accord ? Et la trachée, là, elle devrait avoir toujours le même calibre. Oups, pardon. Avoir toujours le même calibre, ça veut dire qu'on a à peu près ce diamètre-là. Et là, vous voyez qu'au niveau de la flèche rouge, il y a une zone où c'est rétrécie, d'accord ? C'est ça qu'on appelle la sténose trachéale. OK ? Et donc, ça peut être aussi plus haut. Donc, ça peut être au niveau du larynx que c'est rétrécie. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'arbre laryngo-trachéo et même bronchie, donc au niveau plus bas des bronches, il peut y avoir un rétrécissement. Il y a en plus, chez certains patients, au niveau des vertèbres cervicales hautes, donc au niveau de la première vertèbre cervicale, où il peut y avoir une vertèbre qui est plus petite et qui peut éventuellement aussi être instable. Et ça, ça va entraîner un risque qu'on comprime sa moelle, donc qui passe dans le canal médulaire, au niveau du cou, donc en haut du cou. Vous voyez que chez les patients MPS, il va y avoir d'une part l'attente des voies aériennes supérieure et d'autre part l'attente des voies aériennes inférieures et que tout ça, ça va être un enjeu vraiment pour une anesthésie générale. Et donc vraiment, la sténose trachéale, c'est quelque chose qui est plus récemment recherché et décrit et ça va être vraiment un risque majeur pour la ventilation et l'intubation de ces patients quand on fait une anesthésie générale. Donc pourquoi un casse-tête ? Parce que vous avez bien compris, il y a cette accumulation des glucosaminoglycanes, donc il va y avoir une infiltration de tous les tissus mous, ça veut dire la langue, les amygdales, les végétations, tout le pharynx et le larynx et donc effectivement les difficultés au niveau des anesthésies, mais pourtant chez ces patients-là, effectivement, on a besoin souvent de faire des chirurgies parce que comme vous avez vu, il y a beaucoup d'atteintes différentes que ce soit orthopédique, cardiaque, ORL, etc. Et donc, on a souvent besoin de faire des chirurgies. Donc c'est vrai qu'on est un peu parfois dans l'impasse entre effectivement le risque d'une anesthésie et pourtant la nécessité de la faire. Alors ça, je vais revenir dessus avec des études, mais c'est valable pour des patients traités, alors quand je dis traités, ça veut dire avec un traitement spécifique, enzymothérapie ou greffe ou éventuellement non traités pour différentes raisons, c'est valable pour tous les patients. Alors, un changement de paradigme. Pourquoi on en parle plus maintenant pour différentes raisons ? Parce que bon, ce sont des maladies qui sont connues finalement à la fois depuis longtemps, mais depuis pas si longtemps que ça, donc peut-être les années 80 et qu'au début, il y avait peu de patients et donc on a vu un petit peu au moment de la prise en charge des enfants qu'il y avait ces difficultés d'intubation avec cette atteinte, comme je vous ai montré, des voies aériennes supérieures et des voies aériennes inférieures, mais aussi éventuellement une atteinte cardiaque avec les valves qui sont épaissies, les valves qui peuvent fuir avec des fuites mitrales ou aortiques et qu'en même temps, c'était variable, ça dépendait de la sévérité de la maladie, ça dépendait éventuellement du type de MPS, ça pouvait dépendre de l'âge du patient et puis finalement sont arrivés des nouveaux traitements, la grève de moelle osseuse, les amzimothérapies substitutives et donc c'est vrai qu'il y a eu une amélioration sur certaines atteintes, pas forcément sur toutes, vous savez que malheureusement, l'anzimothérapie n'agit pas bien sur l'os, ne passe pas la barrière hématoméningée, donc ne va pas dans le cerveau, ça va peu dans l'œil, mais ça a amélioré par exemple surtout au niveau ORL, ça a permis éventuellement de stabiliser ou d'améliorer l'atteinte cardiaque, donc il y a eu des bénéfices bien sûr à ces traitements et en parallèle, il y a eu aussi une amélioration dans tout ce qui est des techniques d'anesthésie, d'accord ? Et puis donc finalement, tout ça a contribué au fait que les patients, on en a eu de plus en plus âgés puisque effectivement, la prise en charge s'est faite mieux parce qu'il y a eu l'amélioration de l'anesthésie, l'amélioration de la médecine, des nouveaux traitements et donc c'est pour ça sans doute que les problèmes anesthésiques sont plus vus maintenant qu'ils ne l'étaient avant. Donc là, c'est vraiment, je vous ai mis une étude de 2016 de HAC qui est une grande revue qui dit vraiment qu'il faut faire une évaluation très précise des voies aériennes chez tous les patients, que ce soit les enfants ou les adultes atteints de MPS avant de faire une anesthésie générale. Donc, les problématiques de l'anesthésiste chez un patient MPS, il y en a plusieurs, vous allez voir et je vais revenir dessus avec des études. Là, pareil, j'ai essayé de vous mettre un petit schéma pour qu'on comprenne un petit peu de quoi on parle. Donc, vous avez vu que je vous ai dit au niveau des voies aériennes supérieures, il peut y avoir le problème de l'ouverture de la bouche et la technique la plus utilisée quand on fait une anesthésie générale, c'est ce qu'on appelle l'intubation directe. C'est l'intubation trachéale et donc, vous voyez sur le petit schéma à droite, c'est de mettre un tube qu'on va rentrer, qui va passer les cordes vocales qui sont ici, d'accord ? Donc là, c'est le larynx, le pharynx, le larynx, puis qui va jusque dans la trachée un peu avant les bronches, d'accord ? Donc ça, c'est pour un patient, on va dire, qui n'a pas de problème au niveau des voies aériennes supérieures et inférieures. la technique classique, c'est celle-là, d'accord ? Et on passe par la bouche. Le passage par le nez, j'ai déjà vu qu'il y avait des questions de certains d'entre vous, l'intubation par le nez ne se fait quasiment que chez les patients tout petits, chez les nouveaux nés, c'est très rare d'utiliser sinon le nez. Et donc, pour mettre ce tube, donc l'intubation qu'on dit trachéale, l'intubation directe, on a besoin de ce qu'on appelle un laryngoscope. Donc on va, en fait, prendre cette, cet objet-là pour pousser un petit peu, effectivement, et dégager au niveau du pharynx et de pouvoir mettre le tube dans la trachée comme je vous l'ai montré. D'accord ? Donc, comme je vous ai dit, forcément, si on a l'ouverture de la bouche qui est plus petite, si on a la langue qui est grosse, si on a éventuellement les grosses amygdales et les végétations, on va avoir du mal même à voir quelque chose juste en mettant ce laryngoscope et éventuellement, on ne va même pas réussir à mettre ce tube jusque dans la trachée. D'accord ? Après, en admettant que ce tube, on ait réussi à le positionner, que l'anesthésiste, plus ou moins avec l'ORL, ait réussi à le positionner correctement, il va falloir donc ventiler, on va passer l'air avec une machine à travers ce tube pour arriver jusqu'au poumon. et donc, il y a le problème effectivement que la sonde doit être bien positionnée et parfois, en fonction des opérations, en particulier quand on opère, comme je vous ai dit, la charrière, ça veut dire au niveau du cou, au niveau C1, C2, les cervicales en haut, on a besoin de mettre le patient en position ventrale, donc il va être sur le ventre et ça peut gêner certaines choses, je vais vous montrer après. Pareil, pour pouvoir dégager les voies aériennes supérieures, vous voyez que ce qu'on a besoin de faire, c'est mettre la tête du patient, ce qu'on appelle en hyperextension, donc plier le cou, sauf que je vous ai dit, attention, il faut faire très attention parce que la charrière au niveau de C1, C2 et la moelle, ça peut être soit instable, soit ça peut être étroit et donc, les patients MPS sont à risque de se comprimer la moelle à ce niveau-là et il ne faut pas trop faire justement ce mouvement d'extension. Donc, ça va gêner aussi le fait de pouvoir mettre le tube. Donc, ça, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est le problème du positionnement. Quand il y a certaines opérations, on a besoin de mettre le patient sur le ventre, il va y avoir d'une part le fait que quand on est sur le ventre, on va comprimer l'abdomen et donc, du coup, ça va gêner un, le fait de pouvoir bien respirer et du coup, avoir ce qu'on appelle l'ampliation thoracique. Ça va comprimer la veine cave inférieure et du coup, ça peut gêner le travail cardiaque et donc, ça va nécessiter une installation qui est assez compliquée. Après, il y a le problème de l'intubation directement. Je vous ai dit la sonde d'intubation trachéale. Eh bien, s'il y a une sténose, où est-ce qu'on va pouvoir la mettre ? On peut soit ne pas réussir à passer la sténose parce que c'est trop étroit, soit éventuellement le tube va être au-dessus de la sténose, mais du coup, on ne va pas réussir bien à lui passer l'air, à le ventiler. Et après, je vous ai dit qu'il y avait le problème de la mobilisation au niveau du cou, au niveau du rachis cervical. Et donc là, comme vous voyez, c'est une IRM, juste pour vous dire ce qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien, c'est ce qu'on voit en blanc qui entoure la moelle, qui est dans le canal cervical, dans le canal rachidien. Là, vous voyez par exemple que chez ce patient, on voit un petit liseret blanc là derrière, donc il y a bien du LCR, mais devant, et bien là, il n'y a plus le liseret blanc. Et donc, ça veut dire que la moelle, elle est déjà presque un petit peu comprimée et que si on fait des mouvements brusques de flexion-extension, on risque d'abîmer, de faire souffrir la moelle et ça, ce n'est pas bon du tout. D'accord ? Ça peut rendre paraplégique. Donc, vraiment, la crainte d'une compression au niveau de la moelle. Donc ça, c'est un petit peu tout ce que je vous ai raconté l'anesthésie générale, ça c'est à gauche, c'est de façon globale tout ce qu'on regarde. Effectivement, chez les patients MPS, vous avez vu qu'il va y avoir tous les problèmes respiratoires, l'obstruction des voies aériennes supérieures, éventuellement, des patients qui peuvent avoir ce qu'on appelle des syndromes d'apnée du sommeil, des syndromes d'obstruction du sommeil qui sont liés à tout ça, les grosses amygdales, les grosses végétations, la trachéomalatie, etc. Éventuellement, on peut avoir un problème parfois d'apnée centrale, ça veut dire la commande de la respiration puisque c'est au niveau de la moelle. Et puis, on peut avoir une atteinte cardiaque, les valves qui sont épaisses, éventuellement, le myocarde, ça veut dire le cœur en lui-même qui est épaissi, et éventuellement, l'atteinte, comme je vous ai dit, au niveau du rachis, souvent en haut. Ça peut être aussi sur une syphose, une déformation ou une scoliose du rachis plus bas. On peut avoir ce problème aussi de compression de la moelle. Il y a tout ça à prendre en compte. Maintenant, je vais vous montrer quelques études pour vous dire quelles peuvent être les complications et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter ces complications. Si on prend certaines études qui sont assez récentes, par exemple, l'étude de Madoff, c'est de voir qu'effectivement, tout ce qui est les complications et éventuellement la mortalité pendant l'opération ou en tout cas au moment de l'intubation et après, est plus important chez les patients enfants, là, c'était les enfants MPS, que chez un enfant qui n'a pas une MPS et qui est endormi pour autre chose. D'accord ? Ce risque de complications et éventuellement de mortalité, il se majeure clairement avec l'âge du patient, quel que soit le type de MPS. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui a été montré dans différents papiers, différentes publications par différentes équipes. Ce qui est montré, c'est qu'en général, il y a à peu près un quart, voire même un peu plus de complications autour de cette anesthésie générale pour un patient. Donc, ça veut dire, enfin, pardon, il y a 25 %. Si on prend tous les patients venus MPS, il y a à peu près 25 % de complications au moins chez les patients MPS, soit des problèmes d'intubation, soit des problèmes de ventilation pendant l'opération ou éventuellement d'extubation. Les complications semblent un peu plus fréquentes, mais vous verrez qu'il y a des papiers qui controversent un petit peu, sont plus fréquentes chez les MPS qui sont non traités versus ceux qui sont traités. Donc, quand je dis ça, ça veut dire traités, pareil, enzymothérapie ou greffe de moelle osseuse. Alors, quels sont les facteurs de risque d'avoir un événement dit indésirable, d'avoir une complication au cours de cette anesthésie ? Alors, je vais vous en reparler après, il va y avoir le choix de la technique justement d'intubation. Il semble qu'effectivement dans différents papiers, je vous les ai mis en dessous, la laryngoscopie directe, ce que je vous ai montré, le tube qu'on met directement, donc l'intubation trachéale, soit plus à risque que la laryngoscopie indirecte. Je vais vous montrer après un petit peu plus ce que c'est. Ensuite, il y a l'air d'avoir le type de MPS, c'est-à-dire que le risque semble plus important dans les MPS 1, 2, 4 et 6 que dans les MPS 3. Ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est revérifié dans d'autres papiers. Les adultes, donc plus le patient est âgé, plus le risque de complication est important. Et par contre, si on essaye de prendre la population des MPS 1, donc maladie de hurleurs, hurleurs-chaï et échaille, il y a moins de complications d'anesthésie et de ventilation pour les patients qui sont greffés. Dans cette revue, il y avait seulement entre guillemets que 14 % de complications et pas d'échecs d'intubation, alors que pour les patients non greffés, il y avait plus de complications. Et après, par contre, si on prend des patients de forme dite intermédiaire qui sont non greffés, ils avaient plus de risques que ceux qui étaient traités par enzymothérapie. Il y a le problème aussi de l'atteinte au niveau, je vous l'ai dit, du squelette, donc de l'os, qui peut gêner effectivement tout ce qui est cette anesthésie, les problèmes de flexion, extension du cou, le problème du thorax qui est étroit et les abords veineux sont souvent assez difficiles et c'est vrai que du coup, ça peut gêner les anesthésistes parce que si on n'a pas un abord veineux qui est bien pour pouvoir passer les drogues, ça peut compliquer bien sûr l'anesthésie. Ça, c'était une grande série, une série de Hambourg, de Dorman de 2019 qui a étudié 63 patients avec mucopolysaccharidose et ils ont regardé chez ces 63 patients toutes leurs procédures d'anesthésie. Donc, il y avait eu 269 anesthésie et donc, c'était entre 2002 et 2016, donc c'était sur une grande période. Ils avaient relevé, comme je vous l'ai dit dans d'autres études, à peu près 25% dans 25% des cas, donc un patient sur quatre qui avait fait une complication plus ou moins grave pendant la période de l'anesthésie. 84, donc ça voulait dire 84 sur 269 procédures, 46 problèmes liés soit, comme je vous l'ai dit, à l'obstruction des voies aériennes supérieures avec éventuellement des spasmes au niveau du larynx qui peuvent être très embêtants, éventuellement de devoir ré-intuber le patient. Il y avait eu certains, donc on avait changé la technique d'intubation parce que la première n'avait pas marché, on avait fait autrement, éventuellement des patients qui ont eu besoin d'avoir une trachéotomie, je vais vous en reparler après. Il y en avait eu qui avaient eu des problèmes respiratoires, donc ça c'est la ventilation, qu'on n'arrivait pas bien à ventiler, du coup, qui n'avaient pas assez d'oxygène, et huit patients qui avaient fait des problèmes plutôt liés cardiologiques et circulatoires, donc avec la tension qui baisse, le cœur qui bat moins vite, etc. Il y avait un patient à MPS2 dans cette série qui était malheureusement décédé, assez jeune, à l'âge de huit ans, qui avait fait effectivement un spasme, ça veut dire, comme je vous ai montré tout à l'heure la trachéomalatie, c'est effectivement un spasme total, donc il n'y a plus l'air qui passe au moment de l'intubation. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les facteurs de risque indépendants en fonction du sous-type de MPS, dans leur étude, les MPS1 et 2 étaient beaucoup plus à risque que les MPS de type 3. Ça, c'est une série de Boston de 27 patients qui avaient eu, là, c'est spécifiquement les MPS de type 1, donc 27 patients qui avaient eu une grève de moelle osseuse, 54 % qui avaient l'enzymothérapie substitutée, et il y avait eu 128 anesthésies. Clairement, ils montraient eux aussi que l'intubation était d'autant plus difficile que le patient était plus âgé, donc les patients de plus de 12 ans avaient plus de risque et l'intubation était plus difficile chez les patients adultes. Et finalement, eux, contrairement à l'étude d'avant, montraient que les patients finalement qui avaient été greffés, il n'y avait pas de meilleurs résultats sur tout ce qui est la prise en charge des voies aériennes par rapport à ceux qui avaient eu l'enzymothérapie, parce que finalement, les patients MPS1 greffés avaient aussi les mêmes morphologies, les mêmes atteintes au niveau squelettique, et finalement, ça n'avait pas changé les complications sur le nombre de patients. Dans cette série, et je vais vous en parler après, il disait du coup que pour essayer de limiter ce risque de complication, il fallait effectivement plutôt utiliser un masque laryngé. Je vais vous montrer après ce que c'est sur un petit schéma. Voilà. Qu'est-ce que le masque laryngé ? Ça fait partie des alternatives. Je vous ai montré sur un schéma au tout début ce que c'était l'intubation trachéale directe, donc de mettre le tube directement dans la trachée en passant par le pharynx, par le larynx, en passant les cordes vocales et en allant dans la trachée. Là, le masque laryngé, c'est, vous voyez, un tube qui va être introduit dans la bouche, mais qui est une sorte de... En fait, là, c'est ouvert. C'est comme un petit masque et donc ça ne va pas jusque dans la trachée. En fait, ça permet que l'air passe comme ça. Oh, pardon. Il passe, donc par le haut, là, vous voyez, par la bouche, il va arriver là et donc là, ça va boucher l'œsophage et ça va aller donc directement bien dans le larynx. D'accord ? Et ça, effectivement, il y a pas mal d'équipes qui disent que le masque laryngé est mieux pour les patients MPS. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi, peut-être, vous le verrez sur certaines études, ce qu'on appelle un dispositif supraglottique. La glotte, en gros, c'est les cordes vocales qui sont plus basses et donc un dispositif supraglottique, ça veut dire que c'est au-dessus de la glotte, on n'a pas besoin de passer dans le larynx et la trachée comme quand on met un tube directement. Et donc, ce masque, il se met par la bouche et effectivement, un des avantages, c'est que ça empêche que, effectivement, l'air aille au niveau de l'œsophage. Alors, l'évaluation qu'il faut faire et qui est, en tout cas, recommandée dans pas mal de revues et qui est maintenant pas forcément publiée par beaucoup d'équipes mais qu'on fait également, en tout cas, qu'on tâche de faire à Necker, on va voir qu'il peut y avoir certaines choses qui sont compliquées à faire, c'est un peu les examens vraiment prérequis avant d'endormir un patient. Donc, on veut une évaluation respiratoire, bien sûr, la consultation ORL qui va regarder les grosses amygdales éventuellement, les grosses végétations qui va voir effectivement est-ce qu'il y a besoin d'un geste, donc une chirurgie ORL avant. Il va y avoir l'anesthésiste qui va regarder l'ouverture de la bouche, la mobilité du rachis et donc, il y a le fameux scanner de traché qui est l'examen qui permet de voir ce que je vous ai montré tout à l'heure qu'on voit là aussi sur le schéma à droite, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des sténoses, des rétrécissements de traché qui vont gêner soit l'intubation soit même la ventilation, d'accord ? Et ça, c'est vrai que si on ne fait pas cet examen-là, on peut avoir les voies aériennes supérieures qui vont bien, donc pas de grosses amygdales, pas de grosses végétations, l'ORL dit qu'il est content, qu'il est confiant, qu'il n'y a pas de risque comme ça, mais pourtant plus bas, ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu ou juste avec un petit fibroscope, il peut y avoir des sténoses, des rétrécissements qui sont parfois très sévères. L'autre examen normalement prérequis, c'est ce qu'on appelle la polysomnographie ou la polygraphie qui est un peu plus simple pour rechercher qu'il n'y ait pas un syndrome d'apnée du sommeil avant la chirurgie. On veut également qu'il y ait une exploration cardiaque, donc une échographie cardiaque dans l'année précédant l'anesthésie générale et ça, je vous l'ai mis en noir, c'est ce qu'on souhaiterait mais pas toujours facile à réaliser. Le plus souvent, on aimerait bien qu'il y ait une IRM au niveau cervical et médulaire pour voir qu'il n'y ait pas ce que je vous ai dit, une souffrance au niveau de la moelle, qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la charmière cervico-occipitale et l'anesthésiste va regarder aussi quels sont les abords veineux pour pouvoir endormir le patient. Donc ça, c'est rapidement mais juste pour vous dire qu'il y a une équipe à Manchester qui a étudié 31 patients adultes, c'est une étude qui est rétrospective, 31 patients adultes donc entre 19 ans et 42 ans de tout type de MPS et qui s'est dit on va regarder ceux qui ont eu des problèmes au niveau de l'anesthésie et est-ce qu'on peut effectivement anticiper ces risques et est-ce qu'on peut chiffrer pourquoi il y en a qui font plus de complications que d'autres et donc c'est assez intéressant ils ont fait des évaluations comme je viens de vous le dire l'examen clinique l'ORL le scanner du thorax éventuellement les épreuves fonctionnelles respiratoires ils ont fait un score qui va de 0 à 45 pour dire 0 ça veut dire on n'a pas du tout de problème et 45 c'est le maximum de risque qu'on a et en fonction de ça est-ce que le patient il est à risque de faire un problème au moment de l'intubation de la ventulation ou de l'extubation et donc les résultats c'est assez intéressant c'est juste pour vous dire c'est un petit peu compliqué mais en gros il y a 15 items comme je vous l'ai dit et à chaque fois ça va être un score entre 0 et 3 et donc plus on a un score élevé plus on est à risque donc là par exemple le premier paramètre c'est clinique c'est l'ouverture de la bouche si on n'arrive pas beaucoup à ouvrir la bouche du coup c'est plus compliqué ça ça va être au niveau de la langue plus la langue va être effectivement grosse et plus ça va être compliqué etc donc ça c'est les scores qu'on voit au niveau clinique fait avec l'anesthésie et puis il va y avoir ça des choses qui sont faites par l'ORL donc ça peut être juste avec la petite nasophibroscopie donc le petit tube qu'on met dans le nez pour regarder juste le pharynx et le début du larynx et pareil ça va être coté de 0 jusqu'à 3 en fonction de si on a une infiltration à ce niveau-là des voies aériennes supérieures et puis après il y a comme je vous l'ai dit la trachée donc on va regarder est-ce que la trachée est molle est-ce que la trachée est sténosée rétrécie donc ça peut aller jusqu'à presque 100% on ne voit plus la lumière de la trachée ça veut dire que l'air ne passe quasiment plus d'accord et on va regarder si la trachée est tortueuse donc est-ce qu'elle est comme chez ce patient-là vous voyez normalement la trachée c'est droit c'est droit et après il y a les bronches là vous voyez que cette trachée c'est l'air là c'est ce qui est noir non seulement il y a plein de rétrécissement mais en plus elle est très tortueuse elle est complètement elle va dans tous les sens et donc ça pour faire une ventilation et une intubation à ce patient c'est très compliqué donc ça c'est des exemples de reconstruction qu'ils ont fait pareil ça c'est les poumons et vous voyez donc une trachée toute tortueuse effectivement avec des rétrécissements d'accord là c'est un patient qui a une maladie de morchio et là c'est un patient qui a une maladie de marotolamie donc c'est des trachées qui sont tortueuses et en plus comme je vous ai dit qui sont assez molles donc ils peuvent se en fait se rétrécir juste avec l'inspiration et l'expiration donc leur résultat de cette étude sur 31 patients qui étaient adultes comme je vous l'ai dit c'est qu'il y avait à peu près un tiers de patients dans chaque groupe donc en gros un tiers des patients qui n'avaient pas un score élevé donc on était assez confiant sur l'anesthésie un tiers qui était intermédiaire et un tiers qui avait des scores très élevés supérieurs à 25 et effectivement tous les patients qui avaient un score supérieur à 25 ça prédisait des difficultés d'intubation de ventilation et d'éventuelles complications potentielles il y avait trois patients qui sur table au moment de l'anesthésie avaient eu besoin qu'on leur fasse une trachéotomie je vais vous remontrer après un trou dans la trachée et dans cette étude il discutait un petit peu entre le scanner de trachée et l'IRM mais c'est très technique le scanner est quand même mieux pour voir la trachée l'IRM en général est mieux pour voir les tissus mous donc les techniques ça c'est très anesthésique donc peut-être que je ne maîtrise pas tout mais juste pour vous donner deux trois informations donc je vous l'ai dit le plus souvent ce qui est recommandé c'est que le patient respire spontanément le plus longtemps possible jusqu'à effectivement qu'on l'endorme comme je vous l'ai dit le masque laryngé a l'air d'être un assez bon compromis effectivement comme alternative à la laryngoscopie directe et dans certaines études il semble qu'effectivement il y ait moins d'incidents et moins d'effets indésirables que la laryngoscopie directe cependant il y a quand même des études qui disent qu'il faut faire attention parce que ça peut être quand même compliqué déjà à mettre et l'utilisation peut être quand même difficile chez les patients MPS à cause de justement l'étroitesse des voies aériennes et chez certains patients avec une insuffisance respiratoire donc la laryngoscopie indirecte c'était pour vous montrer effectivement en quoi ça consiste la laryngoscopie directe c'est juste on met le laryngoscope et après à l'œil nu on met le tube là la laryngoscopie indirecte on peut s'aider donc effectivement d'une caméra donc on a soit soit ce qu'on appelle le vidéolaryngoscope ça c'est comme tout à l'heure ce que je vous ai montré la partie qu'on met dans la bouche du patient mais sauf qu'on a une vidéo au bout une caméra et donc on voit mieux ce qu'on fait donc ça c'est la première chose enfin l'anesthésiste soit on peut mettre un petit tube effectivement et avec une caméra au bout qu'on fait passer effectivement dans le nez dans le pharynx etc dans le larynx et à ce moment-là on voit les cordes vocales d'accord et donc ça peut aider donc c'est une laryngoscopie indirecte ça veut dire qu'avec le vidéolaryngoscope on va pouvoir s'aider pour savoir où est-ce qu'on met donc le dispositif d'intubation dans toutes les études que j'ai vues ce qui était relaté c'était qu'il fallait éviter vraiment à tout prix de faire plusieurs essais de laryngoscopie directe pourquoi ? parce que souvent quand on n'y arrive pas une première fois on ne va pas y arriver une deuxième fois et surtout parce que ça va provoquer de l'inflammation et donc qui dit inflammation dit gonflement et donc plus on va avoir un gonflement que ce soit de la langue ou derrière du pharynx et moins on va réussir à passer le tube donc il ne faut pas faire plusieurs essais de mettre le tube de cette façon-là donc ça c'est toujours dans les techniques donc ce qui était effectivement le plus utilisé c'est ce qu'on appelle le masque laryngé ML c'est le masque laryngé et finalement la technique qui apparaît la mieux c'est de faire à la fois la fibroscopie ça veut dire de voir ce qu'on fait et de mettre le masque laryngé donc c'était la technique qui en tout cas dans deux études a montré qu'il y avait le moins d'effets indésirables le moins de complications et le moins de conversion ça veut dire qu'il y avait peu d'échecs et donc il n'y avait pas besoin de faire autre chose derrière et donc effectivement dans une autre une même étude il disait effectivement la laryngoscopie directe ce que je vous ai dit le type directement avait plus d'effets indésirables et qu'il fallait privilégier plutôt chez les patients MPS une technique dite indirecte avec effectivement plus de facilité en général de cette façon là alors juste parce que vous avez peut-être entendu parler de deux autres choses qui peuvent se vers la trachéotomie la trachéotomie c'est sur le schéma de droite le but c'est quoi c'est du coup l'air passe par le nez par la bouche ça se rejoint dans le pharynx et puis je vous ai dit là il y a les cordes vorocales ça c'est le larynx et on arrive dans la trachée donc on se dit s'il y a un obstacle là là ou là ou là ou là et bien allons directement dans la trachée en faisant un trou c'est un trou le passage il passe par la canule et du coup on va directement dans la trachée alors pourquoi c'est quelque chose qu'on n'aime pas chez les patients MPS il y a différentes raisons effectivement différentes publications qui montrent qu'on n'aime pas trop il y a d'une part effectivement les problèmes dont je vous ai parlé c'est que déjà les patients MPS souvent ont un coût court et parfois il n'est même pas possible de mettre une canule à l'endroit du cou d'accord l'autre chose c'est que cette canule et bien il risque d'y avoir ce qu'on appelle des granulomes des petits morceaux qui viennent dessus éventuellement qui bouchent donc cette canule et il peut y avoir aussi une inflammation ou voir elle peut se boucher complètement parce qu'il va y avoir des dépôts de MPS de GAG et des dépôts liés aux sécrétions donc souvent ça pose quand même beaucoup de problèmes finalement pour pas beaucoup d'avantages alors certains patients ont pu avoir une trachéotomie parfois avec succès c'est vrai que les rares cas où les trachéotomies sont mises en général c'est en aigu parce qu'effectivement le patient au moment de l'anesthésie a un gros souci il fait une obstruction brusque comme je vous ai dit du larynx ou plus haut et éventuellement c'est un peu en cas de détresse respiratoire aigu qu'il y a eu quelques cas de patients avec une trachéotomie l'autre chose vous allez me dire il y a une sténose de la trachée la trachée est rétrécie comme vous voyez sur ces scanners qui sont là allons enlever cet obstacle alors ce qu'il y a c'est qu'il peut y avoir plusieurs raisons que ce soit rétrécie ça peut être l'accumulation des glycosaminoblicanes ça peut être le problème éventuellement de l'os derrière qui va comprimer ça peut être les vaisseaux qui vont comprimer donc il y en a certains qui se sont dit on pourrait mettre ce qu'on appelle les stents c'est cette espèce de petit grillage vous en avez peut-être déjà entendu parler on peut mettre aussi dans les coronaires quand c'est rétrécie et donc c'est un petit un petit tube qu'on met là vous voyez c'est dans la trachée après c'est les bronches pour là vous voyez c'est un patient qui avait une sténose et puis on lui met un stent et donc effectivement ça ouvre la sténose donc comme ça sur le on va dire sur l'image ça paraît assez joli les ORN n'aiment pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de publications là-dessus mais le problème c'est que ces stents ils peuvent bouger et donc ça peut être dangereux ils peuvent migrer ils peuvent se déplacer pareil un petit peu que la trachéotomie il peut y avoir ce qu'on appelle les granulomes qui vont se mettre dessus et puis ça peut aussi se sténoser ou s'inflammer donc on va dire qu'il n'y a pas beaucoup d'indications quand même et il y a très peu d'ORN qui vont faire cette technique là donc toujours se poser la question pourquoi une anesthésie générale c'est vrai que sans doute vous le savez avec les médecins qui vous suivent on dit toujours mais est-ce qu'il a vraiment besoin ce patient d'une anesthésie générale vous voyez effectivement tous les risques que je viens de vous exposer donc c'est sûr que si c'est juste pour un examen entre guillemets pour voir et qu'il n'y a pas de bénéfice direct pour le patient ou pas de changement de sa prise en charge mieux vaut éviter l'anesthésie générale bien sûr il y a la question d'une intervention chirurgicale urgente où là la décision elle va être bénéfice risque c'est sûr qu'une appendicite ça s'opère donc et bien parfois les complications l'intervention chirurgicale urgente justifie qu'il y ait quand même une tentative d'anesthésie générale bien sûr au prix de risque que je viens de vous exposer par contre si l'intervention chirurgicale ne paraît pas 100% justifiée ou nécessaire et bien il faut peut-être effectivement voir si on peut faire autrement le mieux c'est effectivement si le patient a besoin de plusieurs interventions chirurgicales de les regrouper mais ce n'est pas toujours facile pour différentes raisons il y a des chirurgies dites propres il y a des chirurgies dites sales il y a des patients qui ne peuvent pas être transportés les blocs opératoires ne sont pas aux mêmes endroits il y a beaucoup de problèmes parfois aussi organisationnels mais c'est vrai que si on peut éviter plusieurs d'endormir plusieurs fois le patient c'est mieux bien sûr prévenir les patients et les parents de tous ces risques puisque vous avez vu ils sont importants de l'anesthésie générale éventuellement de ne pas pouvoir extuber le patient toujours se poser la question peut-être un peu plus chez les adultes que chez les enfants est-ce qu'il y a une alternative à l'anesthésie générale est-ce que par exemple bien sûr les enfants certains vont avoir des troubles du comportement certains vont avoir peur ou tout en même temps et ne vont pas se laisser faire mais par exemple pour un soin dentaire est-ce qu'on peut essayer de faire autrement est-ce qu'on peut lui donner un médicament pour essayer de le calmer est-ce qu'on peut lui donner le méopat pour le relaxer est-ce qu'on peut faire une anesthésie locale est-ce qu'éventuellement pour des canaux carpiens ça s'est plutôt fait chez les adultes on peut endormir que le bras donc effectivement se poser la question je ne dis pas qu'il y a toujours une solution mais se poser la question éventuellement est-ce qu'on peut faire autrement que l'anesthésie générale et donc effectivement à Necker à ma demande on a mis en place une réunion de concertation pluridisciplinaire avec les anesthésistes en particulier le docteur Verniot qui s'intéresse aux patients MPS avec l'équipe de ventilation non-invasive avec les neurochirurgiens avec les ORL et donc on discute effectivement des patients qui doivent avoir une opération et on décide effectivement est-ce que ça nous paraît pas trop risqué est-ce que le patient a eu tous les examens complémentaires demandés est-ce que ça nous paraît licite ou pas bien sûr on peut prendre des risques pour certaines opérations et ensuite il faut que ce soit dit aux patients bien sûr et à la famille il y a le problème des patients adultes c'est vrai dans certains centres où il peut y avoir des médecins d'adultes qui connaissent tout à fait bien mais parfois liés à la petite taille il peut y avoir des problèmes effectivement au niveau du matériel éventuellement d'anesthésie ou des anesthésistes adultes qui ne vont pas avoir l'expérience de ce type de pathologie donc effectivement nos perspectives et peut-être ça va répondre à une partie des questions c'est une carte d'urgence à créer effectivement et que les patients puissent avoir cette carte pour les identifier si c'est dans un centre qui ne connaît pas bien ou qui n'a pas beaucoup l'expérience des patients MPS et qui sachent effectivement ces risques liés à l'anesthésie qu'est-ce qu'on peut éviter éventuellement qu'est-ce qu'on peut faire et j'ai vu certaines questions et remarques tout à fait justifiées si une anesthésie s'est bien passée vraiment très important d'avoir le compte rendu de l'anesthésiste pour dire qu'est-ce qu'il a fait quelle technique il a utilisé et pourquoi c'est pas forcément la même technique qui marche bien chez le même patient donc c'est quand même une prise en charge qui est individualisée et nous on va aussi effectivement on aimerait publier notre expérience puisqu'on a quand même beaucoup de patients MPS qui sont anesthésiés parce qu'effectivement maintenant on essaie de façon systématique sauf urgence ou ratée mais normalement on essaie de ne pas rater de faire un scanner de traché parce que vous avez vu que c'est assez primordial dans l'évaluation des patients et voilà je crois que j'ai fini j'espère que j'ai pas été trop longue peut-être un peu mais voilà j'ai fini la présentation merci beaucoup vraiment c'était pas simple cet exercice de simplification et d'explication des termes souvent utilisés en ORL et je trouve que vraiment tu as tu as tu as super enfin vraiment tu as bien fait cet exercice avec tous ces schémas qui étaient qui étaient hyper hyper didactiques enfin bon merci beaucoup je vais on va laisser peut-être la place maintenant à des questions je ne sais pas si quelqu'un souhaite peut-être commencer je vous laisse rouvrir vos micros enfin pour ceux qui veulent poser des questions ah oui alors il y a des petites remarques oui je peux passer la présentation s'il y en a qui veulent revoir il y a plusieurs dans la discussion ah oui il y a possibilité de oui comme on enregistre on va faire un replay donc les gens vont pouvoir revoir les petites questions qui étaient envoyées mais je ne sais pas si c'est les personnes qui sont là qui les avaient alors il y en a certaines oui mais pas forcément tous je pense Paul tu voulais intervenir tout à l'heure ben c'est je ne sais pas comment dire ça c'est que si je me suis inscrit à la réunion c'est que je vais devoir aller voir l'anesthésiste bientôt est-ce que le docteur il a parlé des anesthésies par fibroscopie ce qu'on dirait que enfin non je suis là pour écouter je suis là d'accord je pensais que tu voulais poser une question il y a souvent alors je ne sais pas ça doit dépendre des endroits c'est vrai que à Necker on essaye qu'il y ait un ORL au moment où il y a justement l'intubation du patient parce que comme ça s'il y a un souci ben voilà ça permet éventuellement qu'il aide après voilà ça va ça va ça va dépendre aussi de l'anesthésiste sur la technique vous avez vu c'est assez compliqué les techniques la question c'est que dans toutes les techniques que vous avez expliqué est-ce que nous patients on est déjà endormis ou on est encore conscient oui alors en général à ce moment-là au moment où c'est choisi le patient il dort déjà au moment où on vous le met par exemple le tube etc après ça peut être une anesthésie partielle mais quand même le patient il dort après on peut normalement l'anesthésiste comme il a fait sa consultation d'anesthésie que vous avez dû voir l'ORL j'espère vous pouvez poser la question en amont de quelle technique d'intubation ils vont utiliser qu'est-ce qu'ils font d'habitude après c'est vrai que notre anesthésiste ce qu'elle disait par exemple à Necker ils n'utilisent pas forcément beaucoup le masque laryngé mais effectivement dans l'intubation ils peuvent utiliser le vidéolaryngoscope donc l'appareil pour voir bien ce qu'ils font en fait ce qui est important aussi c'est que les anesthésistes qui vont endormir le patient ils fassent une technique qu'ils connaissent parce qu'il y a des techniques qui sont parfois utilisées et faites de façon régulière par une équipe mais qui ne va pas être faites de façon régulière par une autre équipe et donc ce n'est pas bien de tester entre guillemets une certaine façon de faire si on n'en a pas l'habitude d'accord c'est qu'en fait c'est que moi c'était à Lyon pour ma grève de cornet d'accord il y a deux ans je crois ça fait deux ans oui et comme c'était la première fois que j'allais dans ce d'accord il m'a dit qu'il ne voulait prendre aucun risque donc c'est c'est compréhensif mais c'est c'est que normalement je n'aurais pas dû m'en souvenir de la procédure entre les questions mais rester conscient pendant qu'on pose le machin c'est pas ah oui vous n'étiez pas bien endormi c'est ça c'était une de vos je ne devais pas être endormi en fait il fallait que je reste conscient donc les trois fibroscopies dans le nez droit puis deux dans la nez du ça c'est pas super jouissif enfin je suis désolé vous avez fait la remarque bah oui ce que j'ai normalement un médecin chef m'a dit qu'elle devait me donner une très grosse dose d'un médicament pour me faire un choc pour pas que je me rappelle mais le truc bête c'est que je me souviens de toute la procédure alors ça c'est un peu trop c'est vrai que dans les peut-être c'était pas très clair dans les explications que je vous ai données c'est vrai que je pense que c'est pour ça que vous n'avez pas été entre guillemets bien endormis mais peut-être effectivement pour éviter certains risques mais pour vous c'est effectivement peut-être pas terrible parce que vous avez l'air de vous en souvenir et sûrement trop c'est que le fait de maintenir la ventilation spontanée ça veut dire votre propre ventilation et de ne pas être complètement endormi ça évite plus que il y ait ce qu'on appelle les spasmes et les rétrécissements parce que quand on dort complètement même quelqu'un qui n'a pas le problème de la MPS ça se ramollit vous voyez le pharynx c'est physiologique et donc c'est vrai que je pense que l'explication est pour ça je ne dis pas que ça a été bien fait c'est pour eux pour leur donner je pense que du coup ils ont volontairement voulu que vous gardiez votre ventilation spontanée et donc du coup que vous ne soyez pas complètement endormi mais du coup la procédure du coup s'est bien passé pour vous mais n'a pas été agréable c'est ce qu'ils m'ont expliqué c'est ce qu'ils vous ont expliqué j'ai eu plein j'ai eu tous les spécialistes il y avait le cardiologue le pneumologue il y avait entre guillemets je dis entre guillemets aucun risque parce que j'avais tous les spécialistes à portée de main mais c'est ma question c'est est-ce qu'on peut être anesthésié mais entre guillemets normal déjà qu'on dort parce qu'ils m'ont dit que comme ils ne savaient pas comme vous disiez elle a traché si j'avais des je ne sais plus les termes cliniques les rétrécissements voilà tous ces trucs là ce qu'ils m'ont dit que comme ils ne connaissaient pas ils ne voulaient pas aucun risque puis pendant toute la procédure entre guillemets l'ORL il a bien regardé que les fibres apparemment il n'y avait aucun problème grave par ma langue d'accord c'était un peu compliqué mais bon ils m'ont dit que l'architecture globale de la trachée ça allait des fibres respiratoires hautes et bas ça allait d'accord et qu'on m'a dit qu'on pouvait que pour les prochaines fois on pourrait m'assommer directement d'accord je pense que c'est qu'ils m'ont dit l'endoscope avec la caméra parce que comme vous disiez que j'ai un peu enfin moi je n'ai pas de coût en fait et comme j'ai une architecture plus enfant qu'adulte ils voulaient voir si les appareillages enfants si ça pourrait m'aller puis apparemment je pourrais être utilisé les outils enfants normalement je pense que que ça pourra m'aller mais c'est c'est que moi je préférais déjà être assommé comme ils disent parce que je pense qu'ils ont entre guillemets pas voulu prendre ce risque mais vous l'avez mal mal vécu ce que j'entends mais peut-être que maintenant qu'ils savent comment ça s'est passé ils vont effectivement et que vous avez fait ce retour ça sera peut-être un peu plus facile de vous endormir plus mais je pense que c'était ça ils ont voulu garder entre guillemets votre propre ventilation mais bon c'est ça ce qu'ils ont dit c'est que s'il y a le moindre problème je peux leur dire tout de suite et puis avec les moniteurs ils m'ont expliqué tu vois tu respires toujours tout seul le cœur il va bien enfin je ne sais pas rien les détails que j'ai tout mais vous étiez vraiment là j'étais vraiment là et qu'il y a l'assistante anesthésiste qui dit que mon cœur allait lâcher qui m'avait trouvé des cancers je vais essayer de parler des détails mais c'est savoir si il n'y a pas enfin on peut déjà être endormi avant qu'il passe toute la fayoterie si je peux dire ça comme ça oui alors après encore une fois je ne suis pas anesthésiste j'aurais du mal à vous répondre plus je pense que peut-être ils auraient pu faire autrement mais je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre ce risque en fait alors je ne sais pas pour les défendre mais effectivement ils ne vous connaissaient pas vous n'aviez peut-être pas été endormi il y a très enfin voilà il y a proche ils avaient un peu un peu d'appréhension comme on peut vous voyez sur les complications ils ont voulu faire ce qui était probablement le moins risqué pas agréable pour vous après voilà je ne sais pas trop quoi vous répondre parce que je ne suis pas anesthésiste j'entends après c'est bien quand même de partager ça avec les anesthésistes pour éventuellement qu'ils fassent autrement la prochaine fois après je comprends ce qu'ils ont fait en fait je comprends pourquoi ils ont fait ça mais effectivement ce n'était pas agréable pour vous non c'était juste pour garantir merci de toute façon c'est tout à fait compréhensible François est-ce que dans les questions qui avaient été posées en amont oui je regardais là il y a beaucoup de choses auxquelles vous avez déjà répondu mais il y avait une question peut-être sur les risques au moment de plus de l'extubation et des complications au réveil justement le après peut-être oui alors au moment effectivement de l'extubation ce qui peut paraître comme ça le plus facile parce que c'est juste retirer entre guillemets le tuyau ou le dispositif pour respirer et bien il peut y avoir des soucis il peut y avoir un peu le problème dont on vient de parler avec le patient qui nous explique qu'il est resté donc pas complètement endormi c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle le spasme on peut brutalement effectivement avoir sa trachée ou son larynx qui se rétrécit complètement et du coup l'air ne passe plus d'accord il peut y avoir ça il peut y avoir le fait que effectivement le fait d'avoir fait de mettre le tube etc ça c'est un corps étranger donc ça provoque de l'inflammation et des sécrétions et donc l'inflammation pareil ça peut gêner effectivement le passage de l'air la ventilation et donc effectivement il y a parfois des tests où on regarde effectivement est-ce que le patient n'a plus besoin du ventilateur et où on peut se rendre compte qu'effectivement et bien sans le tube le patient n'y arrive pas n'arrive plus à se ventiler tout seul ça peut être les quelques cas que je vous ai montrés où le patient a eu besoin éventuellement d'avoir la fameuse trachéotomie parce que du coup effectivement au moment où on retire le tube le patient n'arrive plus à respirer tout seul donc le risque finalement de l'extubation il est relativement aussi important que l'intubation parce que finalement l'intubation même si on n'y arrive pas comme je vous ai dit ça peut être embêtant mais on peut essayer de changer de technique après il y a tout le passage du geste il faut pouvoir avoir la ventilation qui est correcte effectivement après de pouvoir retirer le dispositif qu'on a mis pour après que le patient respire tout seul il y avait une question à la Valérie oui oui Betty Sam peut-être oui bonjour bonjour alors moi je voulais savoir quels médicaments on doit donner juste avant faire une opération pour les canaliser ou faire un examen parce que comment on appelle ça la taraxe ne fonctionne pas sans nos enfants d'accord alors après ça dépend un peu alors avant une anesthésie en général si c'est une anesthésie générale il n'y a pas besoin de leur donner quelque chose parce que les anesthésistes vont donner des médicaments qui sont forts après si c'est avant par exemple un examen c'est ça que vous vouliez dire oui c'est ça oui alors ça dépend un peu les gens ne donnent pas toujours la même chose parfois on peut donner certains calmants autres que la taraxe ça peut être des neuroleptiques par exemple ça peut être ça peut être du risperdal ça peut être c'est un peu variable on peut essayer différentes choses parce que vous il n'y a eu que la taraxe qui a été essayée c'est ça il y a la taraxe et un autre médicament je ne me souviens plus le nom qu'on avait fait sur Lyon mais le problème c'est que ça a été très compliqué parce que ça ne fonctionnait pas et la dose qu'il lui donnait c'était une bonne dose malgré ça ça ne fonctionnait pas parfois il y a des enfants qui ne répondent pas à la taraxe parfois on donne du risperdal il peut y avoir d'autres médicaments c'est pareil ça dure c'était un suppositoire et ça ne durait pas longtemps donc je voulais savoir s'il y avait autre chose pour pouvoir faire des examens parce que les neuroleptiques alors qu'ils ont une durée courte effectivement enfin qui ont un effet assez rapide et après il y a parfois la mélatonine qui peut marcher aussi c'est ce qu'on donne parfois pour s'endormir après il faut l'essayer ça ne fonctionne pas non plus ça ne marche pas ça ne fonctionne pas non et après j'avais une autre question c'est que moi mon fils il s'est fait opérer il y a on va dire un an mais c'était la dernière ils ne veulent plus aujourd'hui l'opérer parce qu'il a eu un arrêt cardiaque il a eu un arrêt respiratoire pendant l'opération ouais d'accord et quand ils ont enlevé quand ils l'ont extubé ça s'est très mal passé et c'est là que tout s'est arrêté d'accord mais aujourd'hui par exemple j'ai un gros souci avec son cathéter oui ils lui ont fait une opération pour le changer mais ils ont changé pour mettre le même en fait un petit d'accord en sachant que mon fils maintenant est quand même assez grand et gros et donc là on aimerait le changer mais on n'a pas d'autre parce qu'ils n'arrivent pas à l'utiliser ils ne veulent pas en fait mais il n'est pas utilisable il se retourne il se retourne il se retourne encore le jeudi c'est retourné donc le jugement est venu pour le remettre en place mais c'est toute une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines il y a un souci ça passe à côté alors c'est là si les anesthésistes pensent que c'est trop dangereux il vaut mieux enfin vous n'avez pas beaucoup de choix vous allez me dire vous pourriez aller éventuellement voir une autre équipe mais à mon avis ça serait globalement pareil après ça peut éventuellement mais c'est malheureusement si les risques sont jugés vraiment trop importants non seulement on ne va pas vous le faire mais effectivement ça serait déraisonnable surtout s'il n'y a pas de comment de dire si ce n'est pas une chirurgie urgente et vitale et donc nous aussi on a des patients qui sont préoccupés pour la chirurgie pardon mais demain si c'est une urgence ça va être aussi compliqué alors c'est autre chose ça va être pareil ça va être un risque c'est soit il vit soit il meurt la anesthésie mais vu comment alors après c'est pas pareil de prendre un j'entends je vous entends pas bien par contre oui ça coupe après j'entends votre question mais c'est pas c'est pas pareil de prendre un risque vital pour une on n'a pas eu la réponse c'est pas pareil de prendre un risque vital pour quelque chose qui est une chirurgie urgente qui pourrait conduire elle-même à un risque vital j'avais pris l'exemple de l'appendicite qui devient une péritonite et on en meurt et de prendre un risque vital pour quelque chose qui n'est pas elle-même vital c'est-à-dire que les anesthésistes c'est normal qu'ils veuillent pas parce que votre enfant a déjà fait un arrêt cardiaque au moment de l'extubation prendre ce risque pour un cathéter vous voyez c'est compliqué j'entends votre voilà votre questionnement il y a plusieurs opérations mais au jour d'aujourd'hui je ne peux pas les faire par exemple il a les végétations qu'ils ont repoussées il a le cathéter il a il a pas mal de petites opérations à faire comme ça les amygdales etc on ne peut pas le faire et l'enfant il se dégrade là aujourd'hui on a l'hôpital parce qu'il a fait une crise une crise d'asthme impossible à gérer à la maison et là il était sous oxygène et comme il a une capacité de poumon très très fragile tout de suite il fait des crises et tout de suite il n'arrive pas c'est ce que je vous ai montré malheureusement sur l'évolution c'est que les maladies sont progressives et malheureusement parfois malgré les traitements progressent et là on est un petit peu dans une impasse c'est ce qui nous pose soucis quelle que soit l'équipe effectivement c'est toujours ce risque pris versus le bénéfice mais après malheureusement on ne peut pas si le risque est trop lourd on ne peut pas prendre un risque exagéré vital pour une opération qui elle-même n'est pas vitale j'entends votre désarroi mais là pour le coup on n'a pas d'autres options si on en avait on vous les proposerait bien sûr dans les commentaires préparatifs à la réunion ça avait été soulevé par une autre une autre famille Marotolami qui était confrontée aussi à des refus pour les raisons évoquées RORL alors après effectivement soit le patient en fonction de son âge et de son comportement et du type d'anesthésie pourrait avoir une anesthésie qui n'est pas une anesthésie générale ça dépend encore une fois de l'opération soit si c'est pour une anesthésie générale et qu'il a été récusé malheureusement ça veut dire que les risques sont trop importants parce que le risque c'est de mourir effectivement donc les anesthésistes c'est normal qu'ils ne veulent pas endormir le patient après si c'était des maladies simples on le ferait mais ce n'est pas le cas vous voyez bien c'est une atteinte vraiment multiviscérale et complexe et les anesthésistes ils mettent dans la balance bien sûr différents éléments et en général quand ils disent qu'ils ne veulent pas c'est qu'ils ne veulent pas ils ne peuvent pas et surtout ils prennent trop de risques nous c'est à chaque fois discuter avec des ORL mais voilà ce qu'on entend à Naïs c'est que ce n'est pas parce que finalement l'anesthésie a été récusée ou la chirurgie a été récusée une fois deux fois trois fois que pour un autre pour un autre problème qui du coup lui devient un problème extrêmement aigu l'anesthésie là sera revue et peut-être que le risque sera pris à ce moment-là exactement parce que parce que la raison la raison invoquée pour cette anesthésie elle est en balance par rapport à la survie finalement des patients à ce moment-là il y a une question qui a été mise dans le fil de discussion qui était de savoir est-ce que ces cartes d'urgence que tu as parlé avec les protocoles d'anesthésie est-ce qu'elles existent en fait en gros je pense c'est comment éventuellement après pouvoir pouvoir alors on est en train d'y travailler j'ai commencé à faire une fiche qui est passée dans le groupe des médecins qui s'occupent des patients MPS donc j'espère qu'elle pourra voir le jour prochainement dans les mois qui viennent et après probablement être individualisé par les médecins qui s'occupent de vous pour que ce soit là c'est un peu quelque chose on va dire d'une trame commune pour pouvoir donner cette feuille éventuellement à une équipe qui connaîtrait moins ou un anesthésiste qui connaîtrait moins après comme je vous l'ai dit vous avez vu qu'une technique peut convenir à un patient et ne pas convenir à un autre les patients n'ont pas eu tous les mêmes opérations n'ont pas tous les mêmes sténostracal etc mais c'était plus dans le sens quels sont les risques exposer les risques pas forcément donner la technique d'intubation parce qu'encore une fois ça dépend des patients et des équipes et surtout dire effectivement attention est-ce que le patient a bien eu tels et tels examens donc on a dit l'échographie cardiaque le scanner de traché la consultation ORL etc à moins que encore une fois il y ait une urgence vitale à faire cette opération auquel cas peut-être que voilà on n'a pas le temps de faire ses examens et dans ce cas on ne les fait pas mais en tout cas pour une intervention qui serait programmée et non urgente qu'il y ait cette sorte de liste de checklist à faire pour le patient pour que voilà on soit au courant et que les anesthésistes avec les ORL aient validé le fait le fait qu'on puisse endormir avec une anesthésie générale le patient est-ce que en cours oui est-ce que du coup pour justement pour dans le cas dans le cas où il pourrait y avoir des interventions urgentes donc non programmées est-ce que ça veut dire que quand même il y a des examens à faire de manière un peu récurrente pour pouvoir avoir les derniers éléments éventuellement à produire en cas de en cas de situation d'urgence alors il y a les examens c'est vrai qui sont on va dire communs et courants parce que finalement c'est dans le bilan annuel qu'on fait aux patients donc en général l'échographie cardiaque elle est quand même faite de façon assez régulière et en général une fois par an donc ça normalement on devrait avoir quelque chose d'assez récent c'est vrai que le scanner de traché c'est quand même un examen irradiant qu'on ne fait pas forcément systématiquement lors d'un bilan mais par exemple s'il y en a eu un qui a été fait quelques temps auparavant bien sûr on prendra celui-là comme référence et puis si c'est une opération urgente on ne le refera pas forcément parce que quand je dis urgent c'est effectivement qu'il ne peut pas attendre le lendemain ou le surlendemain mais sinon effectivement il faudra plutôt essayer de faire les examens recommandés il y a Emmanuel je suis d'accord alors Emmanuel nous dit lors des précédentes interventions les anesthésistes ne tiennent pas les parents au courant des techniques qu'ils ont utilisées lors de l'intervention oui c'est vrai et même bon alors on va dire peut-être que les médecins autres ne s'y intéressent pas mais c'est vrai que je n'ai pas toujours trouvé facile et moi je demande aux anesthésistes de pouvoir savoir quelle technique a été utilisée pour le patient et même d'avoir le compte rendu d'anesthésie ce n'est pas toujours facile et bien il faut un peu réclamer peut-être que vous le faites déjà mais vous êtes bien sûr tout à fait en droit et même c'est important parce que c'est ce que vous dites si la technique a bien marché si tout s'est bien passé c'est important de le savoir et ça va être important pour éventuellement une anesthésie future donc c'est important que ce soit retracé dans le dossier et que vous puissiez y avoir accès donc c'est de votre droit comme d'avoir les éléments d'un dossier médical vous avez vous avez le droit de demander ce compte rendu c'est vrai que c'est important ouais et on ne les a pas toujours très facilement mais même les autres médecins je veux dire je crois qu'en amont là dans les dans les dans les commentaires qui avaient fait ou qui avaient été fait au moment de l'inscription je ne sais plus si c'est Nathalie ou quelqu'un qui disait qu'ils anticipaient en demandant en amont à l'anesthésiste de pouvoir après l'intervention pouvoir l'écrire et qu'en général du coup ça passait mieux en expliquant que c'était pour effectivement les anesthésies futures de savoir ce qu'il était ou de ce qui n'a pas été ouais peut-être que oui en réinsistant un petit peu on sait qu'il y a des difficultés chez les patients voilà MPS comme je vois écrit il y a eu des petits soucis mais ça ne veut pas dire grand chose et donc maintenant que c'est passé est-ce que voilà on peut avoir un courrier écrit parce que si jamais voilà vous pouvez justifier comme ça si jamais il a besoin d'une autre chirurgie et que ce n'est pas dans cet hôpital pour X raisons et que vous n'avez pas le compte rendu vous j'aimerais pouvoir le donner aux autres anesthésistes qui s'occuperont de mon enfant enfin voilà c'est tout à fait légitime après ce n'est pas beaucoup fait je suis d'accord avec vous mais il n'y a pas de raison donc on peut on peut le demander je pense que nous quand on est sortis du bloc opératoire les anesthésistes ne nous ont rien dit c'est des infirmières quand il est monté on voyait qu'il n'était vraiment pas bien on se disait mais c'est bizarre mais tu dis il n'est pas autant dans cet état là et c'est après l'infirmière c'est l'infirmière qui nous a dit oui il va faire un arrêt cardiaque et un arrêt respiratoire je ne sais pas on sort du bloc dites-le nous cognez-nous ils ne nous ont rien prévenu et ça a duré plus de 6 heures comme ça il était au bloc ça devait durer à peine 2 heures ça a duré 6 heures et on se posait toutes les questions on se disait c'est pas possible il est mort il lui est arrivé quelque chose mais en fait personne ne voulait nous répondre et c'est quand on est monté qu'elle nous a dit ah oui effectivement c'est un arrêt cardiaque un arrêt respiratoire normal, banal c'est pas normal vous nous dites ça comme ça déjà on a attendu 6 heures et 6 heures après vous nous dites ça et c'est même pas la médecine c'est même pas le médecin c'est une infirmière et nous les Suisse venus dans deux hôpitaux donc voilà c'est un peu compliqué ils n'ont pas les comptes rendus ni à droite ni à gauche c'est ça qui est embêtant oui non c'est bien sûr qu'il faut prévenir alors on peut anticiper les risques mais après effectivement quand il s'est passé quelque chose que ce soit un petit ou un gros souci bon déjà de vous le dire bien sûr c'est indispensable et après effectivement d'avoir une trace écrite c'est important aussi pour d'éventuelles autres on ne sait pas du tout on ne sait pas du tout quelle manière ils ont utilisé quelle manière n'a pas fonctionné et tout ça donc on ne sait rien du tout Séverine disait qu'elle le faisait noter dans le carnet de santé les informations autour du voilà je demandais à ce que ce soit mis dans le carnet de santé mais quelques lignes pas quelque chose de détaillé là je rejoins ce qui vient d'être dit c'est que je ne suis pas sûre que l'anesthésiste il va vouloir noter dans le carnet de santé donc elle a peut-être de la chance honnêtement moi je n'ai jamais vu aucun anesthésiste écrire ça dans le carnet de santé donc bon après si on a un contrat rendu écrit ce n'est pas grave on peut le mettre dans le carnet de santé voilà mais après ça dépend des anesthésistes voilà il y en a sans doute qui qui pourrait accepter mais au moins d'avoir le compte rendu ça c'est effectivement important du coup il y avait un commentaire aussi sur une personne qui ils avaient voilà ils avaient indiqué quand même des difficultés que l'équipe médicale a quand même essayé de faire sans tenir compte de ce qui avait été dit alors je ne sais pas du coup si c'est peut-être vous voulez intervenir je ne sais pas si ça a été fait dans avec une équipe qui ne connaissait pas la pathologie non c'est Cathy Gouze je crois qu'elle n'a pas de micro ah pour parler c'était sur Toulouse ce problème là c'était que l'on ne pouvait pas l'intuber ils ont tenté quand même pour finir par une tranquille après comme on n'a pas le détail je ne sais pas trop comment est-ce que dans cette carte dans cette carte d'urgence dont vous parliez un petit peu il y aurait des éléments où là justement les anesthésistes pourraient au fil de l'eau mettre un peu leurs commentaires parce que comme vous dites c'est très personnalisé après là c'est déjà juste pour 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 alerter on va dire un peu mettre en garde enfin c'est plutôt déjà dire qu'il y a des risques bon on va dire que les anesthésistes devraient le savoir mais c'est quand même des pathologies rares donc ils peuvent ne pas être au courant dire quels sont les risques et effectivement quels examens doivent être anticipés si c'est une chirurgie programmée après quoi ils peuvent voilà soit s'enquérir auprès d'autres anesthésistes qui connaissent voir pour les techniques voilà voir avec leurs ORL enfin c'est plus pour voilà pour déjà avoir un certain type de recommandation après on ne dit pas il faut un masque laryngé pour tous les patients il ne faut pas faire de trachéotomie parce que il n'y a pas déjà ça dépend des patients il n'y a pas une seule façon de faire et vous voyez qu'il peut y avoir des complications finalement quelle que soit la procédure voilà il y a quelques quelques éléments qui paraissent indispensables dont le scanner de traché qui encore une fois n'était pas avant très fait même à Necker on le fait de façon systématique depuis pas tant d'années que ça mais parce que c'est des choses aussi un peu nouvelles donc c'est plutôt quand même alerter et pouvoir donner quelques informations mais voilà après la fiche peut être encore une fois personnalisée ça peut être aidé par effectivement les comptes rendus des anesthésies antérieures qui disent on a fait cette technique là elle a bien marché elle n'a pas bien marché chez ce patient attention il a spécifiquement je ne sais pas une macroglossie ou tel ou tel problème donc pour ce patient il faut faire attention plus spécifiquement à ça mais c'est déjà d'avoir un petit peu on va dire une ligne de route sans dire voilà il faut faire telle chose et pas telle chose parce que finalement vous avez vu que c'est quand même variable les atteintes ne sont pas toujours les mêmes ne sont pas aussi sévères les patients sont tous différents bien sûr est-ce que est-ce qu'il y a encore une dernière question peut-être oui par exemple est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec un anesthésiste une fois par an et faire tous ces examens comme ça si dans l'année il y a une opération à faire ils ont déjà un plan sur c'est une bonne réflexion on s'est un peu posé la question de savoir effectivement des examens dont je vous ai parlé est-ce qu'on les fait seulement avant une anesthésie générale ou faut-il les faire de façon systématique la conclusion était plutôt et c'est ce qu'on voit aussi dans les études que je vous ai montré c'était plutôt quand même de le faire avant qu'il y ait l'anesthésie générale programmée en dehors de effectivement comme je vous ai dit l'échographie cardiaque qui est un examen quand même relativement simple à faire qui ne fait pas mal qui ne demande pas pour le coup voilà un grand temps en général qui se passe bien et qui doit être fait annuellement donc ça dans tous les cas je dirais il faut que ce soit fait comme avec la CMD oui exactement après c'est vrai faire un scanner de traché juste pour voir s'il n'y a pas d'anesthésie derrière voilà c'est quand même un examen irradiant il faut passer dans un tube il y a des patients qui n'aiment pas on s'est dit que la raison de la faire sans anesthésie programmée n'était pas très bonne donc voilà ça a été conclu un peu comme ça pour ce qui est de la consultation ORL vous avez raison aussi c'est quand même dans le bilan de CMD le bilan annuel donc en théorie il faudrait une fois par an voir un ORL donc ça ça peut être déjà fait et la polysomnographie je dirais que ça dépend un peu on ne le fait pas toujours annuellement ça dépend un petit peu est-ce qu'il y a des symptômes respiratoires et puis il faut aussi pouvoir la faire donc je dirais que ce qui est un peu à part c'est peut-être le scanner de traché je ne sais pas si je réponds à votre question oui écoutez je pense qu'on va clôturer je pense qu'Anaïf derrière tu as tu as des consultations et des merci beaucoup vraiment je pense que en tout cas le nombre de personnes qui sont inscrites montre que le sujet était quand même bien bien en attente et pertinent sur 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 les sur les MPS sur les MPS